Salut le monde et nous c'est Tare et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode pilote de la nouvelle émission de cette chaîne qui s'appelle Parlons Kama, alors comme son nom l'indique, cette émission va parler d'un peu du nerf de la guerre du jeu Wakfu, c'est à dire les Kama, le flouze, le pognon, la moulaga, enfin vous comprenez quoi, en gros on va parler pognon. Alors petite chose, on pourrait penser que ça serait à chaque épisode des astuces Kama, en fait c'est plus compliqué que ça, puisque moi je trouve que les astuces Kama c'est un peu une manière facile de casser une méthode qui marchait très bien jusqu'alors. On va parler de multiples activités tout au long de ces émissions qu'on peut faire sur le jeu, donc en termes d'activités, ça peut être des métiers, ça peut être des donjons, ça peut être une méthode de craft, etc. Et le but de cette émission pour moi ça va être un peu de la présenter, d'expliquer ce qui marche ou pas dans cette technique, et en conclusion dire si elle est intéressante ou pas en termes de Kama. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant en termes d'XP ou en termes de fun, mais juste là on va vraiment se focaliser sur les Kama. Alors deux petites choses avant de commencer, la première c'est que je suis sur Rubilax, je ne suis pas sur Pandora, donc les prix risquent de varier. Donc ça c'est pour la petite précision. La deuxième chose c'est qu'en fait le fait que je sois sur Rubilax et pas sur Pandora, ça ne va pas changer grand chose. Pourquoi ? Parce qu'en termes de tendance de prix, entre Pandora et Rubilax ça ne change pas des maths. Par exemple, un item qui va être considéré comme rare et cher sur Rubilax sera autant rare et cher sur Pandora. Par exemple, je dis un exemple comme ça, un bois sur Pandora aura à peu près le même intérêt de prix et la même valence de prix que sur Rubilax. Et même, vous prenez par exemple des items, je ne sais pas, des items ombrage, ça sera considéré comme des items ultra chers que ce soit sur Rubilax ou Pandora. Donc les prix que je vais donner peuvent bien sûr varier, mais la chose à savoir aussi c'est que je vais surtout parler aussi en Kama par heure. Pourquoi ? Parce que ça permet, en fait c'est un degré qui va permettre de savoir si l'activité qu'on va présenter est intéressante en haut ou pas. Donc c'est à partir de là que je vais dire si elle est rentable en termes de temps, etc. En termes de farm, etc. Enfin bref, vous comprenez un peu l'idée. Donc sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet avec un donjon que je pense qui est plus connu des joueurs PVP que des joueurs PVM. Allez, générique. Oui, alors bon, là je devais faire un générique, mais c'est l'épisode pilote. Donc avant de me lancer dedans, on va voir si ça vous intéresse ce genre de connu. Hein ? Ok ? Ouais. Alors, dans ce premier épisode de Parlons Kama, j'avais envie de vous parler d'un donjon très particulier sur plusieurs aspects. Et ce donjon, en fait, on va le retrouver à Kelba et il s'appelle l'atelier abandonné. Donc sur la map, ça se trouve, voilà, s'il ne veut pas bien s'afficher, la carte, ah là, ici. Donc, l'atelier abandonné se trouve ici, donc au pic de Kelba, au sceau, à l'ouest, à l'est du pic de Kelba, donc juste ici, donc en dessous de la plancoche, etc. Ce donjon est particulier pour plusieurs points. Déjà, il ne possède pas de mode compétitif. Il est faisable à partir du level 81, mais à mon avis, il est préférable de le faire bien après le level 81, si vous voulez que le donjon soit vraiment intéressant et rentable, parce qu'il est très très particulier, même au niveau de son fonctionnement. Déjà, les mobs que vous voyez ici ont un taux de PV ultra élevé par rapport au level où ils sont. Donc, on est sur du 30 000 sur l'arachno-mecha et pas trop loin de ça, sur les chauves-souris. Pourquoi un taux de PV aussi élevé pour des mobs pareils ? En fait, ce donjon ne va pas se baser sur la force de vos alliés et de votre équipe, enfin, si, un tout petit peu quand même. Mais, en fait, le donjon est beaucoup plus gérable si vous avez un moyen de placement des mobs, parce que les mobs possèdent des états qui vont interagir entre eux et faire des dégâts à leurs alliés s'ils explosent, s'ils sont morts, etc., etc. Donc, le but du donjon, en fait, ça va être de placer assez bien les mobs pour pouvoir les gérer plus facilement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le donjon est beaucoup plus facile dans des tranches de niveau supérieur. Donc, bien que vous pouvez le faire au Nouvelle 81, je vous conseille quand même de le faire à des niveaux bien plus élevés pour que ça soit intéressant. Autre chose à savoir, c'est que ces mobs-là ne droppent aucune ressource, aucun équipement, rien du tout. Alors, c'est quoi la couille dans cette histoire ? Eh bien, en fait, dans l'atelier abandonné, le système est fait que par jour, par rapport au nombre de salles que vous avez terminées par jour, vous gagnez des jetons. Pour la première salle que vous terminez, vous gagnez 2 jetons par personnage. Pour la deuxième salle, vous gagnez 4 jetons par personnage. Pour la troisième salle, vous gagnez 5 jetons par personnage. Et pour la salle de boss, vous gagnez 10 jetons par personnage. Mais soyons sérieux, personne ne va terminer la dernière salle. Pourquoi personne ne va terminer la dernière salle ? Parce que c'est aussi un truc assez particulier de ce donjon, c'est que ce donjon, pour y accéder et faire les mobs, parce que vous voyez que la porte est fermée, vous devez tirer ce levier qui est juste ici, et vous serez chronométré. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, parce que le chronomètre fait 10 minutes, au bout de 10 minutes, vous allez être éjecté du donjon comme un malpropre. Tout simplement, donc généralement, les gens font 2 ou 3 salles, et ensuite, ils s'arrêtent là parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire la quatrième salle. Sauf si vraiment vous êtes un gros PGM, et là, vous roulez sur la quatrième salle, vous rapportez 21 jetons par jour. Mais bon, les jetons, mais bon, généralement, sur ce type de donjon, vous rapportez 11 jetons par jour. Pour un total de 10 minutes de donjon. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais bon, c'est pas intéressant, parce que les jetons level 95, je peux les farmer ailleurs. Donc, dans d'autres types de donjons, style, je sais pas, moi, Cyptorium, etc., etc. Et ben non, parce qu'en plus de ça, ces jetons, en fait, sont particuliers, enfin, les jetons que vous gagnez à l'atelier abandonné, sont particuliers aux croupiers du donjon de celui-ci. Un peu comme la tour minérale, ou dans la tour minérale, en fait, vous gagnez des jetons pour la tour minérale, et pas pour la tranche de level 50, ou 200, ou 215, etc. Et, en fait, ce qui va être intéressant, justement, c'est ce qu'on va y trouver dans ce fameux croupier. Donc, ce qui va être intéressant, en fait, ça va se résumer en 2, enfin, en 3, 4 items. Déjà, l'armure de plume numéro 1, l'anneau de serrage, et si vraiment vous avez du temps ou du bagou, ou de la puissance, etc., le homme de soudeur. Hop, je l'ai mis ici. Alors, pourquoi ils sont intéressants ? Eh bien, pour des items 80, ils sont ULTRA puissants. Et comme le donjon n'est pas très facile à faire, eh bien, en fait, ils vont être aussi assez prisés, surtout des joueurs PVP. C'est pour ça que je disais que le donjon, en fait, était limite plus connu des joueurs PVP que des joueurs PVM. Parce qu'un donjon de cette difficulté-là, les joueurs PVM ne vont pas vraiment s'y intéresser parce que les items qu'ils proposent sont juste, comment dire, sont certes insane, mais une fois qu'ils ont passé cette tranche de niveau, ils s'en foutent un peu de ces items-là. Alors qu'un joueur PVP, ces items, ils vont les garder X temps qu'ils vont faire du PVP. Et ils vont faire bien plus de PVP que de PVM, surtout à cette tranche de niveau 80, qui est l'une des tranches de niveau en PVP champ de bataille les plus jouées avec le level 110. Donc ces items-là vont être très vite prisés des joueurs PVP. Et généralement, les joueurs PVP, en fait, jouent souvent en monoconte avec un seul perso sans forcément avoir de système de héros. Donc pour eux, c'est pas facile, facile de faire ce type de donjon et ça leur casse un peu les couilles, on va dire ça comme ça. Alors, du coup, le but de ce donjon, ce qui va être intéressant, en fait, c'est de capituler sur l'effet que les joueurs PVP vont être intéressés par ce type d'items et les farmer à leur place pour que ça nous rapporte. Et je peux vous dire que ça peut rapporter très très vite. Très très beaucoup. Admettons que vous êtes un joueur monoconte. Je prends ma calculatrice. Calculatrice. Calculatrice, voilà. Vous êtes un joueur monoconte avec un système de héros. Si vous regardez l'atelier Abandonné le Croupier, vous voyez que l'un des items les plus prisés selon moi qui est l'anneau de serrage, vous devez avoir 58 jetons perdus. Vous récupérez 11 jetons par jour par perso pour un total de 10 minutes. Donc pour avoir en finalité un anneau de serrage complet par perso, il va falloir faire le fameux donjon, donc l'atelier Abandonné, pendant 6 jours. Ce qui fait un total de 6 fois 10 minutes, soit 1 heure de farm. Donc étalé sur les 6 jours. Alors comme je vous ai dit, pour moi ça tombe bien parce que moi comme je vous ai dit, je parle en termes de camas par heure. Donc il n'y aura pas de division à faire pour le mettre en camas par heure. Puisque le temps que vous allez passer dans ce donjon pour récupérer l'anneau de serrage par personnage, vous allez passer 1 heure. parce que 6 fois 10 minutes, je vous rappelle que ça fait 1 heure. Donc admettons que vous êtes 3 persos. Vous récupérez un anneau de serrage par perso. Donc en prix moyen, c'est 800 000 camas. Alors ça peut descendre un peu moins selon le nombre de chasses que vous avez dessus, mais ça peut aussi monter très très haut. Donc on va plutôt prendre par rapport à la valeur la plus basse pour être un peu pessimiste, mais pour vous montrer un peu que c'est quand même rentable. Donc multiplié par le prix d'un anneau de serrage en minimum, donc je dirais 700 000 camas, ça vous rapporte au bout d'une heure étalée sur 6 jours un total de 2 100 000 camas pour une heure de jeu. Ce qui est, il faut se dire, pour un donjon aussi bas level, assez monstrueux. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas forcément d'avoir un métier pour up les anneaux. vous n'avez pas besoin de farm particulier ou de skill particulier, juste avoir un panda dans l'équipe ou une manière de mieux placer, etc. Et c'est surtout, voilà quoi. Donc 2 100 000 camas, c'est ce que je faisais par exemple quand je farmais du minerai rare à un moment. Pour vous dire un peu, pour montrer un peu que le donjon quand même est assez rentable. Alors bien sûr, si vous êtes en équipe de 6, ce qui est encore mieux, c'est que vous multipliez par 2 forcément parce que vous êtes deux fois plus nombreux et donc par heure, ça vous rapporte carrément 4 200 000 camas par heure étalées sur les 6 jours. Donc vous voyez bien que ce donjon est quand même très intéressant. Donc, ma conclusion de cette vidéo, parce qu'on ne va pas y passer 36 000 ans, c'est que le donjon est ultra intéressant si vous êtes en multi-comptes, en système de héros, etc., et que vous êtes bien préparé donc au style, quand je dis bien préparé, c'est avec un niveau bien plus élevé, style 125, 150, 140, voire même 200 pour des levels 200, c'est très très bien comme pécule, mais il faut être bien préparé, il faut être à plusieurs, et puis il faut être régulier aussi parce que si vous faites une fois le donjon, vous ne revenez jamais parce que vous n'y pensez plus, finalement, ça ne servira à rien en fait. Donc, c'est très intéressant mais il faut être bien préparé et assez régulier dans les donjons. Bien, je pense que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo. Si le concept de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire comme ça, je saurais de manière assez franche que le concept de ces vidéos vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre la cloche pour ne pas rater la suite, les prochaines vidéos qui vont sortir. et si vous êtes bien plus informé de ce qui va sortir prochainement, n'hésitez pas à suivre sur Twitter où là, je poste des choses concernant les vidéos en préparation et à me suivre sur Discord où vous pouvez discuter, parler un peu de tout et n'importe quoi, surtout du jeu quand même. et c'est là aussi que je parle aussi de ce qui va se passer sur la chaîne si vous n'avez pas de Twitter et que par exemple vous avez un Discord, vous voulez suivre un peu ce que je fais, etc. Sur ce, je vous souhaite bon jeu et puis Joyeux Noël si je ne sors pas de vidéo d'ici là. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501